C'est de les trouver après sur le sol pour pouvoir les étudier. Et depuis 2012, il est maître de conférence à Orsay et il continue à travailler sur ces sujets. Alors comme le disait Jean-Mouet tout à l'heure, à l'IAP, Sylvain est un peu un martien aujourd'hui. En se trouvant un martien, on n'a pas beaucoup l'habitude de travailler sur ces sujets, d'aborder ces thématiques. Donc c'est bien, ça va nous ouvrir un petit peu. Ce qu'on fait le plus ici, qui se rapproche de ce que tu fais, c'est ce qu'on fait sur les exoplanètes à l'IAP. Mais quand on voit tous les détails sur les planètes du système solaire, on se dit qu'il y a encore du travail pour les planètes extrasolaires. Donc je t'en prie pour ton séminaire. Merci. Voilà, c'est bon ? C'est bon ? C'est mieux ? Donc voilà, donc oui, excusez-moi. Bon, donc je suis très content effectivement de pouvoir aujourd'hui vous parler de la planète Mars. Alors cette planète Mars, je pense que, je ne sais pas ce que vous connaissez de la planète Mars, mais on va essayer justement de vous la faire apprivoiser, de vous la connaissiez un petit peu, et de vous regarder un petit peu, parler avec vous un petit peu des dernières découvertes. Moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui finalement, c'est ma vision de la planète Mars, et on pourrait largement en discuter parce qu'on est quand même une grosse communauté à travailler sur Mars. Vous savez très bien qu'il existe aussi de nombreuses missions qui sont envoyées autour de cette planète. Aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de rovers envoyés, notamment en 2020, vous allez avoir deux nouveaux rovers qui vont atterrir, le rover américain Mars 2020 et européen ExoMars. Donc c'est vrai qu'on est une grosse communauté et finalement, à chaque fois qu'on envoie une nouvelle mission, eh bien on renouvelle finalement notre connaissance et on a de plus en plus de détails. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaye aujourd'hui de faire ce qu'on fait sur Mars, de faire sur Mars ce qu'on fait sur Terre, c'est-à-dire essayer vraiment de détailler l'histoire géologique de la planète. Mais évidemment, on n'a pas les mêmes outils et surtout la réalité terrain qu'on a sur Terre, eh bien on ne l'a pas sur Mars véritablement parce que même si on a des rovers qui sont capables d'aller étudier un petit peu en détail les roches, eh bien ce n'est pas forcément les plus productifs. Vous voyez le rover Curiosity qui est là depuis cinq ans, eh bien naturellement il a fait seulement une grosse dizaine de kilomètres et ce n'est pas avec une dizaine de kilomètres qu'on va avoir une idée de la géologie globale de la planète Mars. Donc c'est vrai que le travail entre études globales et études finalement locales est complètement complémentaire et donc aujourd'hui on est de nombreux scientifiques, que ce soit physiciens, géologistes, biologistes, qui travaillent vraiment à la fois sur l'orbital et aussi à la fois sur les données in situ. Alors je vais commencer juste cette présentation par tout simplement vous représenter la planète Mars. Je vais venir ici parce que je voudrais vous montrer des... Hop là. Ah, ça c'était le truc à pas faire. C'était le truc à pas faire. Non, c'était le truc à pas faire. Ça. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Et la lumière fut. Voilà. Hop, voilà. Là je suis mieux pour vous montrer Mars. Donc je voulais vous montrer cette image parce que tout le monde n'a pas forcément en tête la géographie martienne et finalement je vais quand même vous parler pas mal de géographie martienne et un petit peu vous ayez cette idée de ce que c'est la planète Mars. Alors cette image en fausse couleur, c'est la topographie martienne. Cette topographie va vous donner le relief et comme vous le voyez, en fait, il y a ce qu'on appelle une dichotomie sur Mars, c'est-à-dire une véritable différence de relief entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc les couleurs rouges vont vous indiquer les altitudes élevées et les couleurs bleues des altitudes basses par rapport au niveau de référence. Donc les couleurs bleues, là, vous voyez que toutes les plaines de l'hémisphère nord, on va être sur des altitudes moyennes de moins 3000 mètres d'altitude alors que tous les terrains de l'hémisphère sud vont être autour de plus de 3000 mètres d'altitude. Donc il y a véritablement cette grosse différence. Alors cette origine de la dichotomie, je ne vais pas forcément en revenir parce que c'est un grand débat. Aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler de l'origine de l'impact géant. Certains pensent que, en fait, toute la planète a été décapitée à une époque par un impact géant qui a permis de créer finalement ce relief si bas. D'autres vont vous dire plutôt que c'est en fait les terrains de l'hémisphère nord qui sont venus s'ajouter à une croûte déjà existante. Donc c'est un grand débat aujourd'hui. Je ne vais pas vous apporter des réponses sur ça. Toujours est-il que c'est quand même quelque chose qui domine la topographie martienne parce qu'effectivement, notamment au niveau des reliefs, le fait d'avoir des montagnes au sud et des plaines dans l'hémisphère nord, au premier ordre, vous le savez, si par exemple on a des écoulements, les écoulements vont couler du sud vers le nord. Et ça, c'est quelque chose de basique. Et on reviendra tout à l'heure sur les probables océans, etc. Mais évidemment, si on avait un océan à un moment donné de l'histoire martienne, c'était dans l'hémisphère nord. Donc c'est pleine de l'hémisphère nord et c'est terrain cratérisé de l'hémisphère sud. Ça, c'est un mot très important et vous gardiez ça en tête. C'est que dans l'hémisphère sud, vous avez des terrains très cratérisés. C'est des terrains très anciens. Je vous reparlerai tout à l'heure de cratérisation et évidemment de densité de cratères, mais une surface planétaire, plus elle est cratérisée, plus elle est ancienne. Et donc si on doit chercher des terrains anciens sur Mars, ce sont dans les terrains de l'hémisphère sud. Et ces terrains cratérisés, c'est tous ces cratères qui vont mesurer, comme le bassin Hélas, jusqu'à 2500 km de diamètre. Ce sont des terrains qui sont formés autour de 3,8, 3,9, 4 milliards d'années. Donc on a accès évidemment ici à des terrains qui sont très anciens. Et c'est ce qui va évidemment faire toute la particularité de la planète Mars, parce que évidemment sur Terre, des terrains qui ont 4 milliards d'années, on n'en a quasiment pas. Et donc naturellement aujourd'hui, quand on veut comprendre le passé très ancien d'une planète, eh bien évidemment le parallèle est intéressant d'étudier Mars et la Terre, parce qu'évidemment là tous ces terrains, quasiment la moitié de la surface, sont des terrains qui sont datés de 3,8, 3,9, 4 milliards d'années. Autre formation très importante, le bassin Hélas, je vous en ai parlé. Ce bassin Hélas, vous le voyez, c'est un gros bassin d'impact qui fait 2500 km de diamètre, qui est une des morphologies importantes de la planète Mars. Et autre morphologie très importante, et ça, ça sera peut-être ce qui va lier un petit peu toute ma présentation aujourd'hui, c'est le dôme de Tarsis. Vous avez tous entendu parler, je suis sûr, du mont Olympus, où souvent on vous dit le mont Olympus, c'est le volcan le plus extraordinaire, le plus grand du système solaire, etc. Alors certes, c'est un très grand volcan. Le mont Olympus, vous le voyez, c'est celui-ci. Il fait effectivement 700 km de diamètre, et au sommet, on est à 25 km au-dessus du niveau de référence. Donc évidemment, c'est un énorme édifice volcanique, et quand on le voit en photo, on aime bien le montrer, parce qu'il a la forme d'un volcan. Mais en fait, l'édifice volcanique le plus important, c'est finalement le dôme de Tarsis. Ce dôme de Tarsis, qui fait 5000 km de diamètre, avec une épaisseur moyenne, une altitude moyenne de 12 km, c'est un véritable volcan bouclier gigantesque, sur lequel on poussait d'autres volcans. Mais c'est un édifice volcanique à lui tout seul. Et évidemment, cet édifice volcanique, vous vous doutez bien, quand on a un volcan de 5000 km de diamètre, de 1 milliard, 2 milliards de tonnes, qui fait à peu près 1,70ème de la masse lunaire, la formation de ce dôme volcanique va forcément avoir des conséquences importantes sur l'histoire géologique de la planète Mars. Et donc ça, on en reviendra dessus tout à l'heure. Alors, sur la planète Mars, évidemment, la grande question, souvent, vous savez très bien que les médias aiment bien parler de la planète Mars, parce que régulièrement, on va vous dire, ça y est, on a retrouvé de l'eau à la surface de Mars, on est sûr qu'il y avait de l'eau sur Mars, la planète Mars était habitable, etc. Alors, certes, évidemment, ça excite tout le monde, se dire que oui, il y avait eu de l'eau il y a 4 milliards d'années, et c'est finalement un peu le leitmotiv global de toutes les missions spatiales qui existent, et essayer de suivre l'eau, follow the water, pour essayer de voir si éventuellement, il y avait de la vie à une époque à la surface de Mars. Parce que, effectivement, on a accès à des surfaces qui ont 3,7, 3,8 milliards d'années, et c'est exactement à ce moment-là que la vie est apparue à la surface de la planète Terre. Donc, naturellement, quand on étudie le paléo-environnement de la planète Mars à cette époque-là, eh bien, on étudie un petit peu, finalement, le paléo-environnement de la Terre à la période durant laquelle la vie est apparue. Et donc, on essaye, évidemment, de faire le lien. Et, naturellement, quand on parle de Mars primitif, la première idée, c'est de se dire que Mars avait un climat chaud, humide, avec une grosse atmosphère, où on avait des rivières, des lacs, des océans. Et cette vision, évidemment, elle est plutôt juste, mais elle est très restreinte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste donner une image de la planète Mars, de Mars primitif. Il faut bien vous dire que pendant un milliard d'années, alors, parce que je vais vous parler de ce premier milliard d'années, il s'est passé beaucoup de choses à l'échelle de la planète. Évidemment, on va avoir des variations d'obliquité, il va se passer des phénomènes géologiques, il va y avoir des modifications du climat. Il y aura une grosse modification autour de 3,7 milliards d'années, où la planète Mars va perdre son atmosphère. Donc, la planète Mars, c'est une planète quand même qui était finalement très active au début de sa vie. Et donc, on essaye vraiment de comprendre aujourd'hui sous quel climat, quelle est l'évolution de son climat, quelle est l'évolution finalement des processus géologiques à la surface. Et on essaye de savoir aussi quand était présent l'eau liquide. Mais quand on parle d'eau liquide, souvent, on a l'image d'une rivière, un climat sympa, etc. Mais sur Terre, pour avoir de l'eau liquide, finalement, vous pouvez avoir de l'eau liquide aussi bien à des rivières, vous en avez dans les déserts, vous en avez sous les calottes polaires, vous en avez au niveau des régions équatoriales. Donc, vous voyez que cette eau liquide, finalement, vous pouvez l'avoir sous tous les climats. Et on est loin de comprendre finalement sous quel climat la planète Mars s'est développée. Alors, ces rivières, parce que finalement, tout vient de ces rivières, de ces rivières martiennes. Quand, au début des années 60, quand on a vu les premières images de la planète Mars, évidemment, la grande majorité des planétologues ont été déçus parce qu'ils ont vu un espèce de désert rocailleux. Mais très vite, quand même, on a quand même vu apparaître des morphologies qui nous font penser, évidemment, à nos lits de rivières terrestres. Et ça, ça a été quelque chose évidemment de très important parce qu'enfin, on s'est dit, voilà, à cette époque, il existait des rivières à la surface de la planète Mars. Donc là, vous le voyez sur ces deux images. Là, on note très bien ces réseaux ramifiés de tributaires, de vallées qui viennent se rejoindre en aval pour former des tributaires de plus en plus larges et exactement ce qu'on observe sur Terre. Donc, aujourd'hui, des réseaux de rivières comme ça, on en a cartographié plus de 400 000 km. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est local. Les rivières sur Mars, il y en a, je ne vais pas dire partout, mais il y en a à beaucoup d'endroits. Donc, du coup, il faut comprendre finalement cette distribution, cette formation des réseaux de rivières à la surface de Mars, pourquoi ils sont aux endroits où on les observe aujourd'hui, etc. Et donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui a motivé quand même une grosse partie de la communauté. c'est comment on explique ces réseaux de vallées, comment on explique des dépôts sédimentaires qui sont liés notamment à la formation des lacs, des potentiels océans, etc. Donc, c'est vrai que cette vision de Mars primitif, on en a besoin et c'est pour ça qu'on essaye d'aller envoyer autant de robots dans ces terrains pour justement retrouver l'épreuve de ce passé humide. Alors, en général, ce qu'on raconte, c'est pour ça que je vais, je vais, je vous raconte ce qui est, ce que vous allez lire souvent dans les journaux et puis après, je passerai un petit peu à ce vers quoi on tend parce qu'il y a un peu de modifications en ce moment. En fait, l'histoire géologique martienne, c'est comme une histoire géologique terrestre, on essaye de la couper en différentes aires géologiques et ces aires géologiques vont décrire différents processus actifs à différentes périodes. Vous le savez, sur Terre, on a quelque chose qui est très efficace, c'est qu'on est capable de dater les roches à la surface de la planète Terre. C'est-à-dire que quand on veut connaître l'histoire géologique de la Terre, on va ramasser certains types de roches, des roches volcaniques, des roches qui auront enregistré un âge, en fait, notamment, et qu'on sera capable de dater par les méthodes radiogéniques liées à la désintégration des éléments radioactifs. Ça, sur Terre, évidemment, on est capable de le faire. On est capable aujourd'hui notamment aussi de relier ça aux variations des paramètres orbitaux pour justement retracer et dater souvent l'histoire géologique. Donc, on a effectivement toute une histoire géologique qui va être basée sur des aires, sur des périodes très courtes, etc. et on va avoir effectivement une histoire assez complexe. Sur Mars, pour l'instant, on est loin de tout ça, mais quand même, on a essayé de faire ce travail et en donnant trois grandes périodes géologiques. Donc, la période la plus primitive de la planète Mars, notamment, où s'est formée la majorité des cratères que vous voyez dans l'hémisphère sud, c'est ce qu'on appelle le Noahicien, d'accord, qui est suivi d'une période assez courte qu'on appelle l'Hespérien, vous voyez, d'à peu près quelques centaines de millions d'années, et ensuite, au-delà de 3,2 milliards d'années, on a une période qu'on appelle l'Amazonien. Donc, vous voyez que c'est quand même assez frustrant parce qu'en fait, c'est assez étrange, d'ailleurs, sur Terre, ce qu'on connaît très bien, c'est les 500 derniers millions d'années, où là, on va découper ces 500 derniers millions d'années en plein de périodes géologiques. Au-delà de 500 millions d'années, sur Terre, ça devient compliqué. Sur Mars, c'est l'inverse. On connaît très bien la période du Noachien-Hespérien. Par contre, l'Amazonien, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, peut-être parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ça, c'est un autre débat. Toujours est-il qu'on arrive mieux à contraindre cette période du Noachien-Hespérien parce qu'effectivement, il y a beaucoup de terrains qui ont cet âge-là. Alors, ce qu'on raconte souvent, c'est qu'au Noachien, c'était une période quand même très active. Il y a eu la formation du Dôme volcanique de Tarsis. Bon, c'est en blanc, mais vous arrivez à le voir, j'espère. Donc, le Dôme de Tarsis, le gros Dôme volcanique dont je vous ai parlé tout à l'heure, souvent, on dit qu'au Noachien, il y a un climat chaud et humide, que les rivières qui sont derrière se sont formées au Noachien et qu'au Noachien, il y a une forte altération et formation des argiles. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je reviendrai dessus tout ça, mais quand on parle d'altération, peut-être que vous avez, certains ne savent pas ce que c'est l'altération, mais c'est un des mots-clés aujourd'hui en géologie, c'est-à-dire que quand on étudie Mars Ancien, on étudie l'altération des roches parce que quand on trouve, par exemple, des argiles, les argiles, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des minéraux hydratés et ce sont des roches volcaniques qui, pour la plupart, ont connu un passé humide et à force de faire passer de l'eau liquide sur des roches volcaniques, ces roches volcaniques vont se transformer en argiles. Et donc, du coup, lorsque l'on trouve de l'argile, on peut se dire qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a circulé sur ces roches. Donc, voilà ce qu'on dit souvent pour le Noaquin. L'Espérien, souvent, on dit, bon, ben voilà, à l'Espérien, il s'est passé quelque chose à 3,7 milliards d'années avec un changement climatique majeur et puis, au-delà, du coup, à ce moment-là, la planète Mars a perdu son champ magnétique, son atmosphère et puis, du coup, à l'Espérien, on est dans une période de transition avec une atmosphère très faible, avec la formation de vallées débâcles. C'est des vallées, je vous les montrerai tout à l'heure, où il y a de l'eau qui s'est libérée brutalement et voilà, on a donc une période un peu transitoire. Ensuite, l'Amazonien, ben voilà, on dit souvent que c'est une période froide et sèche et au final, aujourd'hui, quand même, de plus en plus, on trouve des choses très intéressantes qui montrent que l'Amazonien n'était pas une période si morte que ça. Alors, voilà ce... on a aussi globalement accès à la croûte martienne. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que quand on étudie la géologie martienne, on a aujourd'hui, grâce à la spectroscopie, accès à la minéralogie de la surface. Ça, c'est extrêmement important parce que, justement, on va pouvoir savoir quel type de roche, avoir une idée de quel type de roche, eh bien, existe à la surface de la planète Mars. Ça, c'est une carte globale de la croûte martienne. Donc là, vous retrouvez le bassin Hélas, ici, le dôme de Tarsis, la dichotomie nord-sud. Et puis, vous le voyez, ici, je vous ai mis une croûte, je vous ai mis la détection en ce qu'on appelle en pyroxène. Alors, je n'ai pas besoin de savoir la formule chimique du pyroxène, mais le pyroxène, ce sont des minéraux qu'on retrouve principalement dans vos basaltes. Les basaltes, vous le savez, ce sont des roches volcaniques. Et donc, souvent, on dit que, eh bien, la planète Mars, la croûte de la planète Mars a une composition basaltique. C'est-à-dire que, eh bien, c'est l'équivalent de nos roches volcaniques qu'on retrouve à la surface de la planète Terre. Donc, ça, c'est quelque chose, et donc, c'est des roches très peu évoluées, en fait. C'est souvent ce qu'on retrouve plutôt sur le plancher océanique de notre planète Terre. Et donc, vous le voyez, on arrive à avoir une description globale là où sont situées les roches riches en pyroxène. Alors, il y a des zones, ici, par exemple, où on ne voit pas de pyroxène. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mars, c'est un gros problème, c'est qu'il y a de nombreux endroits où il y a de la poussière. Donc, on a beaucoup de poussière à différents endroits, ce qui nous empêche de voir la minéralogie de surface. Et ça, c'est un gros problème parce que, malheureusement, ici, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et évidemment, si on veut savoir ce qui se passe, il faudrait y aller, forer un petit peu à quelques centimètres pour voir ce qu'il y a en dessous. Toujours est-il, quand même, qu'on fait avec ce qu'on a et on essaie au moins de tirer des informations sur cette zone-là. Alors, sur ces... Du coup, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'argile. Et donc, grâce à cette spectroscopie, eh bien, on arrive à savoir où sont les minéraux hydratés, justement. Ces minéraux hydratés, eh bien, ce sont tous les points rouges, ici. Donc, vous le voyez, sur Mars, on a trouvé des minéraux hydratés un peu partout. Donc, ce qu'on appelle les phyllosilicates, c'est notamment les argiles, font partie de ce type de minéraux. Et effectivement, ça, ça a été quand même une grande découverte dans les années 2000, on va dire, avec la présence de ces minéraux hydratés. Pour la première fois, on a eu une idée que la croûte martienne, quasiment dans sa globalité, avait été altérée par de l'eau. Alors, évidemment, quand on regarde comme ça, on a l'impression que cette altération, elle est de surface. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on a accès à la minéralogie de surface. Donc, on peut se dire que cette altération a eu lieu qu'à la surface. Mais si vous regardez, finalement, eh bien, où a lieu cette... où se trouvent ces minéraux hydratés, ça, c'est quand même extrêmement intéressant aussi. C'est que, vous le voyez que, là, en fait, les petits points bleus, c'est là où on a détecté ces argiles. D'accord ? C'est la localisation de ces détections. Ici, vous le voyez, vous avez un cratère. Et si vous faites attention, tout autour, ici, il y a une nappe d'éjecta. Ça, c'est ce qu'on appelle un cratère à éjectalobé. Ces cratères à éjectalobé, ils se forment dans des conditions particulières, dans un sol riche en glace et en volatiles. Et donc, au moment de l'impact, vous allez former cette espèce de nappe qui va venir entourer ce cratère. Et où est-ce qu'on trouve les phyllosilicates ? Eh bien, vous le voyez, les phyllosilicates se trouvent quasiment exclusivement dans cette nappe d'éjecta. Et ça, c'est un indicateur très intéressant parce que si vous trouvez des phyllosilicates, des argiles dans la nappe d'éjecta, ça veut dire que les argiles étaient en profondeur. Si les argiles étaient en profondeur, ça veut dire que l'eau s'est infiltrée dans la croûte et a altéré les roches volcaniques qui étaient elles-mêmes en profondeur. Et pareil, si vous observez cette image, alors là, vous avez un cratère, vous avez une vallée, là, un méandrifforme, ici. Et en fait, tout ce qui est bleu, c'est pareil, ce sont les argiles. Et ces argiles, elles ne sont pas n'importe où, elles sont dans les flancs de la vallée. C'est-à-dire que vous vous baladez au fond de la vallée et sur les côtés, vous avez des falaises d'argile. Ça veut dire que vous le voyez, aussi bien dans les vallées ou dans les cratères, on a accès à la profondeur de la croûte et tout ça vous montre que l'altération n'est pas de surface. Ce n'est pas l'eau qui a coulé juste à la surface, c'est l'eau qui s'est vraiment enfouie, certainement pendant des millions d'années et qui est allée attaquer la croûte basaltique. Et donc, ça vous montre évidemment qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'eau durant cette période très primitive. Donc ça, c'est le premier point que je veux vous ayez en tête, c'est que quand on parle d'eau, on ne parle pas que de petites rivières à la surface de Mars, on parle d'eau, d'une altération globale à l'échelle de la planète Mars. Alors, sur une grande question qu'on s'est posée, ça c'est extrêmement important, je vais vous parler un petit peu de ça parce que je trouve ça intéressant. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, on a accès, en fait, on arrive à dater les roches parce que sur Terre, on arrive à dater les roches in situ. Sur Mars, malheureusement, on ne peut pas dater les roches. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est qu'on n'a pas moyen de rapporter, nos petits robots, ils ne vont pas aller dater les roches comme le font sur Terre. Les seules roches martiennes qu'on a réussi à dater, ce sont finalement les météorites martiennes qui sont arrivées sur Terre. Donc sur Mars, finalement, on vous raconte une grande histoire, on vous donne des âges, tous ces âges-là, il faut vraiment en être conscient, c'est-à-dire que tous ces âges-là sont calibrés à partir des échantillons lunaires. C'est-à-dire que dans les années 70, les missions Apollo sont allées récupérer des roches sur la Lune, on réussit évidemment à les dater sur Terre et on a relié, finalement, on a réussi à relier la densité de cratères et les roches qui ont été échantillonnées sur les différents terrains où sont allées les missions lunaires. Et ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, plus un terrain était cratérisé, plus il était ancien. Et donc, cette calibration qu'on a fait sur la Lune, on l'a reprojetée sur Mars et c'est ce qui nous a permis d'avoir un modèle qui vaut ce qu'il vaut, on pourrait l'améliorer, mais qui nous donne quand même une idée de la chronologie martienne. Alors, hormis le fait que ça soit 3,5, 3,1 milliards d'années, 4 milliards d'années, bref, l'incertitude sur l'âge, elle est là, elle existe. Mais, comme je vous ai montré tout à l'heure, il existe trois grandes périodes géologiques martiennes, le noachien, l'hespérien et l'amazonien. Durant ces périodes géologiques, il va se passer différentes choses. Et donc, finalement, c'est vraiment notre référentiel quand on parle géologie martienne, c'est-à-dire, ce sont ces grandes périodes. Même si on se trompe dans l'âge, on sait exactement à peu près ce qui s'est passé dans chaque époque. Et donc, c'est important d'associer les différents processus à ces différentes périodes. Et effectivement, par exemple, une grande question à laquelle on n'a pas forcément toujours la réponse, c'est quand se sont formées les raisons de vallées fluviales ? Quand est-ce que l'eau a coulé à la surface de Mars ? Alors, vous le voyez ici, ça, c'est donc là, on retrouve notre carte MOLA et tous les petits points rouges ici que vous voyez, en fait, ce sont les rivières. Les 400 000 kilomètres de rivières dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, ils sont là. En fait, ils sont exactement situés dans cette zone-là et donc situés dans les terrains sud de les terrains cratérisés de l'hémisphère sud. D'accord ? Alors, ces terrains-là, en fait, vous le voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une carte géologique. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous le voyez bien, vous retrouvez la dichotomie. Ici, en gris, vous avez les terrains très jeunes, peu cratérisés et ici, en marron, rose, ce sont les terrains très cratérisés. Et donc, au premier ordre, eh bien, quand on dit que les rivières, ici, elles sont situées dans les terrains très anciens, souvent, ça, ces terrains, on les considère comme noakiens, c'est-à-dire des terrains très anciens. Et donc, en fait, pendant très longtemps, on s'est dit, ben voilà, les rivières sont sur des terrains noakiens, donc, les rivières se sont formées au noakiens. D'accord ? Rien de très compliqué là-dessus. Mais finalement, ce n'est pas parce que vous avez des rivières qui sont superposées à des terrains noakiens que celles-ci sont noakiens. Les rivières se sont pu se former plus tard. Vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est ce qu'on essaye de savoir, justement. Parce que, dites-vous quand même qu'un terrain, un terrain martien, eh bien, se modifie au cours du temps. C'est-à-dire que, aujourd'hui, quand on regarde la surface martienne, on n'a pas une surface martienne qui a été cratérisée et puis, hop, il ne s'est plus rien passé. Il y a eu énormément d'érosion. Si, par exemple, je prenais un terrain lunaire, admettons, un terrain lunaire qui n'aurait connu aucune érosion à la surface de la Lune ou une surface martienne où il ne se serait rien passé, eh bien, on aurait ce genre de terrain avec plein de cratères, vous voyez, une superposition de cratères qui se serait accumulée depuis 4 milliards d'années. Tous ces cratères, eh bien, voilà ce que serait un terrain noakien avant l'érosion où on aurait plein de gros cratères, plein de petits cratères. D'accord ? Ça, c'est un terrain très ancien qui a enregistré tous les cratères. Regardez un terrain martien aujourd'hui. En fait, un terrain martien, aujourd'hui, ce n'est pas un terrain où il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que, oui, vous voyez les très grands cratères, mais vous voyez tous les petits cratères qui sont ici, ici, eh bien, on ne les voit plus. Ils ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de petits cratères qui ont été effacés. C'est-à-dire que le paysage qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas un terrain qui a 4 milliards d'années. C'est un terrain plus jeune qui monte, finalement, le resurfaçage de ce terrain-là. Et donc, effectivement, tous les petits cratères ont été effacés. Par quoi ? Justement, par l'érosion, par le vent, etc. D'accord ? Donc, finalement, on a accès à quoi sur Mars ? On n'a pas accès à ces terrains de 4 milliards d'années. On a accès à des terrains plus jeunes qui, en fait, au dernier stade de sa modification. D'accord ? Donc, effectivement, aujourd'hui, sur Mars, ce qu'on s'amuse à faire, on compte les cratères. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous pour, justement, pouvoir comparer les différents terrains et reconstituer l'histoire géologique de Mars. Ici, sur ce diagramme-là, vous voyez, vous avez les cratères en abscisse, vous avez la densité de cratères. Ici, vous avez ce qu'on appelle les isochrones qui, on va dire, définissent ce qu'est la densité de cratères pour chaque gamme de taille pour un âge donné. Par exemple, si on a un tera d'un million d'années, eh bien, la distribution en cratères doit suivre cet isochrone-là. Et vous le voyez, quand on le fait sur les terrains très anciens, eh bien, on a une courbe qui, globalement, montre qu'il y a beaucoup de très gros cratères et puis, au-delà d'un certain nombre, montre qu'il y a moins de petits cratères. Vous voyez qu'ici, on a des terrains qui ont 4 milliards d'années. Donc, en fait, les gros cratères vous donnent un terrain de 4 milliards d'années. Et au-delà, pour les petits cratères, en fait, on a un âge plus petit de 3,5 milliards d'années. D'accord ? Donc, en fait, la taille des cratères est révélatrice de terrains d'âge différent. Et en fait, sur Mars, quand on regarde ça, tout ça, ce sont des vallées fluviales. Vous voyez ici, une belle vallée. Ici, on a les chenots. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est le dernier stade de l'activité fluviale. Ça, il faut bien en être conscient. Quand on parle des rivières aujourd'hui, on observe finalement le dernier moment où l'eau a coulé à la surface de Mars. Ce qui s'est passé avant, on n'en sait rien. Parce qu'il faut bien réaliser qu'une rivière, ça évolue sans cesse et que le début de la rivière, on n'en a pas forcément accès. Elle est certainement enfouie en dessous de ces roches qui ont été remobilisées. Et donc ici, on a une rivière qui, effectivement, vous montre le dernier stade de l'activité fluviale au moment où l'activité fluviale s'est arrêtée. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut étudier le moment où l'eau a fini de couler à la surface de Mars. Et comment on va dater ça ? Eh bien, en comptant les cratères, pareil. Ce qu'on s'amuse à faire, c'est soit on compte le nombre de cratères qui sont superposés au réseau de rivière, soit on prend ce qu'on appelle un bassin de drainage sur Terre. C'est limité notamment par les lignes de crête aux alentours. Donc là où ça va drainer tout le bassin versant, en fait. Et on va compter tous les cratères dans le bassin versant. Et donc ça va vous donner un âge de, finalement, de l'arrêt de l'activité fluviale. Alors voilà, aujourd'hui, je vais passer rapidement, mais tout ça vous montre que, ici, vous voyez, vous avez un diagramme qui vous montre que globalement, certains réseaux, donc les réseaux qu'on observe ont un âge entre 3,5 et 3,8 milliards d'années. Donc ici, ces réseaux ont des âges assez variés. Et puis d'autres, une autre étude qu'on a montrée, on a pris tous les bassins de drainage et ici, vous voyez que tous les âges, globalement, selon la méthode de datation, eh bien, l'ensemble s'est aligné, s'est arrêté autour de 3,5 milliards d'années. Donc globalement, l'activité fluviale, l'eau a fini de couler, eh bien, il y a 3,5 milliards d'années au milieu de la période espérielle. Donc sachant qu'elle a certainement commencé à couler il y a 4 milliards d'années, donc on a eu quand même un passé durant lequel, quand même, pendant plusieurs centaines de millions d'années, l'eau a coulé. Alors justement, j'en reviens à mon dôme de Tarsis. Parce que, en fait, ce dôme de Tarsis, globalement, s'est formé et contemporain, certainement, des réseaux de rivières. Et ça, c'est important parce que, évidemment, quand vous avez un édifice volcanique qui se forme en même temps que les rivières, eh bien, on a envie de savoir quel est l'effet que ce volcanisme aura sur les réseaux de rivières. Alors, il y a eu une étude, en 2001, vous voyez, qui montrait que, vous voyez, le dôme de Tarsis est ici. En fait, ce dôme de Tarsis, le fait qu'il ait une masse gigantesque, en fait, va avoir un impact, va avoir un impact global sur la topographie martienne. C'est-à-dire qu'on va déformer la lithosphère à l'échelle de la planète. Et donc, ici, vous avez le dôme de Tarsis et ici, vous avez la déformation, la topographie liée à la déformation du dôme de Tarsis. Et donc, vous voyez, en fait, vous avez quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on observe aujourd'hui avec des hauts reliefs ici et des bas reliefs ici. Toutes les petites flèches ici, vous le voyez, eh bien, montrent finalement la direction des rivières actuelles. Et donc, en 2001, Phillips dit, ben voilà, vous le voyez, les petites flèches là, elles sont perpendiculaires, en fait, au gradient, en fait, de votre topographie induite par le dôme de Tarsis. D'accord ? Vous voyez, on a l'impression qu'elles tournent autour de cette topographie. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ben voilà, le dôme de Tarsis s'est formé très tôt dans l'histoire de la planète Mars, il a déformé la topographie, les rivières se sont formées après puisqu'elles suivent le sens d'écoulement induite par, elles suivent la topographie induite par le dôme de Tarsis. Donc, ça, c'est une vision qui a existé jusqu'à aujourd'hui, auquel je vais vous montrer qu'il ne tient plus debout aujourd'hui, mais du coup, pendant 15 ans, on a pensé que ce dôme de Tarsis s'était formé très tôt dans l'histoire de Mars et que les rivières s'étaient formées après. Et en fait, ce qu'on s'est amusé, je vais passer un petit peu ça, hop, ce qu'on s'est amusé, en fait, avec des collègues, en fait, c'est d'essayer de comprendre, en fait, l'influence du dôme de Tarsis. Ce dôme de Tarsis, ce n'est pas nouveau, il existe de nombreuses études depuis pas mal d'années qui montrent que si vous enlevez le dôme de Tarsis, en fait, la planète va se réorienter différemment. Ici, vous avez un modèle où là, ici, on coupe la planète Mars, vous avez le dôme de Tarsis ici qui est sur l'équateur. Si on l'enlève, et bien globalement, la planète se réoriente de telle sorte que la dichotomie hémisphérique contrôle l'orientation de la planète. Donc, vous voyez que ici, ça, c'est Robert et Zong qui montrent que la dichotomie hémisphérique est contrôlée justement par l'orientation de la planète et la place du dôme de Tarsis. Et en fait, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est essayer de voir justement quel est l'impact du dôme de Tarsis sur les réseaux de rivières. En fait, on s'est aussi rendu compte que la dichotomie hémisphérique, si vous regardiez bien, eh bien, cette dichotomie hémisphérique, en fait, avait des pôles différents du pôle nord et du pôle sud. En fait, si vous suivez cette dichotomie hémisphérique, eh bien, avait un pôle nord au nord du dôme de Tarsis et un pôle sud au sud du bassin des Lasses. En fait, voilà ce qu'on a fait. on s'est dit, avec Matsuyama aux États-Unis, en fait, on reprend la topographie martienne, ça c'est la topographie actuelle de la planète Mars. Vous enlevez le dôme de Tarsis et sans ce dôme de Tarsis, en fait, la planète va finalement s'orienter différemment. Donc en fait, le dôme de Tarsis a créé un basculement de la planète Mars. C'est-à-dire que, en fait, vous aviez, le dôme de Tarsis s'est formé à haute latitude et à un moment donné, en fait, sa masse était tellement importante qu'il a fallu rééquilibrer le système et donc on a mis le dôme de Tarsis à l'équateur et donc évidemment, ça a fait basculer toute la planète. Sauf qu'en basculant la planète, ça a modifié aussi la topographie parce que, notamment lié à la place du bourrelet équatorial, en fait, ce bourrelet équatorial, eh bien, va être situé à différents endroits selon la place liée au basculement. Et donc évidemment, avec ce basculement, eh bien, on va être capable de calculer une topographie avant le dôme de Tarsis. Donc ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, la topographie qu'on a ici avant la formation du dôme de Tarsis est différente de la topographie actuelle. Et ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les rivières, il avait montré que les rivières s'étaient formées après le dôme de Tarsis parce que le dôme de Tarsis modifiaient la topographie. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, avec ou sans le dôme de Tarsis, eh bien, les rivières coulent toujours du sud vers le nord. Donc en fait, le dôme de Tarsis n'a pas eu d'effet sur la direction des écoulements des rivières. Donc ça, c'est un résultat important parce qu'en fait, grâce à ça, on montre que le dôme de Tarsis peut très bien s'être formé avant, pendant, après. Et donc, en fait, voilà aujourd'hui l'activité fluviale. Donc ça, on retrouve les rivières dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont alignées sur cette zone-là. Et en fait, si vous regardez bien, en fait, on s'est posé pendant quand même pas mal de temps pourquoi la question, pourquoi il n'y avait pas de rivières dans ces zones-là, dans ces zones-là, dans ces zones-là. Pourquoi elles n'étaient pas là ? Et en fait, si vous réorientez la planète Mars avant la formation du dôme de Tarsis, eh bien, vous vous rendez compte en fait que toutes les rivières s'alignent sur une bande tropicale. C'est-à-dire que si vous réorientez la planète Mars avec les pôles calculés, les pôles anciens, en fait, avant la formation du dôme de Tarsis, eh bien, vous observez que toutes les rivières se forment sur une bande tropicale. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'évidemment, on a tendance, on avait du mal à expliquer la distribution des rivières sur Mars comme ça, de cette façon. Vous voyez que là, en fait, les rivières se distribuaient sur un petit cercle qui n'était pas parallèle à l'équateur et évidemment, quand on calculait les pôles pour lesquels ces rivières s'alignent sur une bande tropicale, eh bien, les paléopôles étaient exactement les mêmes que ceux qui ont été calculés par les modèles géophysiques sans le dôme de Tarsis. Et donc, voilà, en fait, à une époque où le dôme de Tarsis n'existait pas ou comme on était en train d'évoluer, eh bien, les rivières se situaient sur une bande équatoriale, une bande tropicale, pardon. Alors, vous allez me dire, mais ok, c'est bien, mais comment on fait des rivières sur une bande tropicale ? Alors, on a travaillé notamment avec des climatologues, notamment François Forget, du laboratoire météorologie dynamique, et en fait, une première question, c'était, on s'est dit, pour former des rivières, la meilleure solution, c'est de se dire qu'on va modéliser un climat chaud et humide pour former les rivières. Et donc, effectivement, François et d'autres collègues ont dit, on va mettre dans une boîte un climat chaud et humide avec une certaine obliquité, etc., et on va regarder où se forment les précipitations à partir de la topographie existante. Et vous le voyez, en fait, voilà la carte, normalement, la carte météo où se forment les précipitations sur Mars dans un climat chaud et humide. Et vous voyez que tout ce qui est rouge, c'est là où il pleut. Et vous voyez que la distribution, finalement, de là où il pleut, ça ne correspond pas du tout à la distribution des rivières. Donc, on s'est dit, un climat chaud et humide n'explique pas forcément la distribution des rivières qu'on observe actuellement. et donc, avec François, on s'est dit, essayons plutôt un climat froid et regardons là où il neige. Et c'est là où, en fait, il y avait eu des études préliminaires qui montraient qu'on observait de la glace ici, dans ces zones-là. Et en fait, avec la topographie actuelle, vous le voyez, ça ne marchait pas. Il y avait des endroits où il disait que là, il n'y avait pas de glace et pourtant, il y avait des réseaux de rivières. Et donc, on a donné à manger au modèle climatique notre topographie qu'on avait calculé avant le dôme de Tarsis. Et voilà, le résultat. Avant le basculement, il semblerait qu'on forme de la glace sur une bande tropicale qui correspond à peu près à l'endroit où on a nos réseaux de rivières. Donc ça, c'est une des conclusions de notre papier qu'on a publié l'année dernière. C'est de se dire, ben voilà, certainement, les réseaux de vallées qu'on voit aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est que les rivières qu'on voit aujourd'hui, c'est le dernier stade de l'activité fluviale. Je ne suis pas en train de vous parler des rivières qui se sont formées il y a 4 milliards d'années parce qu'on ne les voit plus. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est que malheureusement, quand on a une planète active, évidemment, on érode, etc., et donc on perd une information passée. Et ce qu'on voit, nous, c'est le dernier stade de l'activité fluviale. Les rivières qui existaient il y a 4 milliards d'années qui ont altéré la croûte, elles étaient là, certainement, mais on ne les voit plus parce que toute la surface a été remodelée par l'érosion. D'accord ? Et donc, du coup, ce qu'on voit, nous, c'est cette dernière trace de l'activité fluviale. Et effectivement, il semblerait que ça puisse s'expliquer par la formation de glaciers, de neige. Alors ça, c'est là où aujourd'hui, on va dire que je vais m'arrêter là dans notre travail parce qu'aujourd'hui, on a plein de choses à faire. C'est de se dire, mais comment, à partir de glaciers, en fait, on forme des rivières ? Vous allez me dire, c'est simple, on fond de l'eau et hop, on forme des rivières. Mais ce n'est pas si simple parce qu'en fait, des glaciers forment un certain type de rivières. Des rivières qui sont dans un désert vont avoir une morphologie différente des rivières de glaciers. Donc aujourd'hui, on a un étudiant en thèse qui, justement, essaye de voir si on trouve des morphologies associées à de potentiels glaciers. Et puis, un glacier qui mesure 500 mètres d'épaisseur va être différent d'un glacier qui va mesurer 10 mètres d'épaisseur ou même, il ne peut pas y avoir de glacier, juste de la chute de neige. Donc vous voyez que tous ces contextes climatiques qui peuvent exister vont former des rivières différentes. Donc il y a un gros travail de compréhension de comment on transforme la glace en rivière. Alors, juste des pistes comme ça, c'est qu'au premier ordre, on pourrait se dire quand vous avez sur Terre un glacier, vous allez avoir des rivières souterraines. L'eau va s'infiltrer et vous allez former sous le glacier des rivières souterraines. Ces rivières, comme sur Terre, vont éroder, vont transporter des roches et vous allez les déposer, vous allez déposer des couches successives au fond de votre rivière. d'accord ? Si votre glacier se retire, eh bien, on va laisser une morphologie tout à fait particulière qu'on appelle un esquerre. Vous voyez, ce sont des vallées sous-glaciaires en relief. C'est-à-dire qu'on n'a plus de glacier, il n'y a plus d'eau qui coule, mais par contre, on a l'ancien lit de rivière qui reste en relief. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire est-ce qu'on a ça sur Mars ? Effectivement, au premier ordre, à certains endroits, eh bien, on voit des rivières en relief. Alors là, vous allez peut-être, il va falloir faire un exercice un peu de visualisation, un être convaincu. Il faut vous dire, vous voyez là, ce crataire, ça c'est un trou. D'accord ? Ça c'est un trou, ça veut dire que la lumière du soleil vient d'en bas à gauche, éclaire le trou ici, et donc ça c'est un trou. Si ça c'est un trou, ça c'est une bosse. Donc là, il ne faut pas voir une vallée, il faut voir en relief. Est-ce que vous voyez la vallée en relief ? Ah non, c'est un exercice compliqué ça. Il faut, vous voyez ici, ici on a un cratère. Vous voyez que l'ombre, l'ombre est en bas, là c'est éclairé, et ici c'est l'inverse. D'accord ? Donc là, vous allez, là ici le soleil vient taper là, donc ça veut dire qu'ici c'est une falaise, donc là on monte et là on descend. Ça y est, vous la voyez ou pas la rivière inversée ? Donc voilà. Alors, ça c'est une rivière, si vous allez vous balader ici, là vous allez monter un talus, vous allez redescendre, d'accord ? Donc c'est pas un trou. Ici, là vous avez une vallée, vraiment, et par contre au milieu, vous voyez, vous avez une espèce de ride au milieu. Alors ça, cette ride, on n'a pas du tout ça sur Terre, c'est étrange. Cette ride là, ça pourrait être totalement quelque chose qui se forme sous les glaciers. Donc vous voyez qu'on a des rivières qui pourraient s'être formées sous les glaciers, mais le résultat n'est pas si simple que ça. Alors, autre chose avec ce basculement aussi, en fait, je vous ai montré que les paléopôles anciens ne sont pas les paléopôles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, un endroit, donc ça c'est une carte géologique, ici on a la canote polaire actuelle, et notre paléopôle ancien, là où on avait l'axe de rotation de la planète Mars, eh bien, est ici en fait, dans cette région ici, là vous voyez, PPN. En fait, avec un peu de chance, c'est assez marrant, ça c'est donc des coïncidences, mais pour l'instant on ne comprend pas tout, c'est que l'ancien pôle nord de la planète Mars, avant le basculement de la planète, est situé juste à côté de l'endroit où le robot phénix s'est posé. Alors ça c'est incroyable, le robot phénix en 2008 s'est posé à l'ancien pôle nord de la planète Mars. Alors est-ce que c'est un, est-ce que c'est une coïncidence ? Oui et non. En fait, ça c'est une carte, une carte donnée par le spectromètre à neutrons qui vous donne la concentration de glace sur le premier mètre de la surface martienne. Et vous le voyez ici, donc là on retrouve la calotte polaire actuelle, et vous le voyez, ça c'est quand même assez étrange, c'est qu'il y a une anomalie qui est décalée ici, et notre ancien paléopôle nord, il est dans cette anomalie. Et en fait, pourquoi on avait envoyé phénix ? Parce qu'on savait qu'il y avait de la glace ici, parce qu'il y avait une anomalie. Par contre, on ne savait pas pourquoi il y avait cette anomalie. Et la grande question, c'est est-ce que cette anomalie est finalement le résidu de l'ancienne calotte polaire avant le basculement ? Ça c'est une question assez intéressante, parce que si c'est le cas, ça veut dire que si on creuse à quelques dizaines, centaines de mètres en profondeur, potentiellement, on va trouver de la glace qui s'est formée il y a 4 milliards d'années. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple, parce que quand vous regardez un sol, ça c'est l'ancien paléopôle nord, voilà, donc là, vous êtes à l'endroit où Phénix s'est posé, vous voyez que ce n'est pas super accueillant, mais vous voyez des espèces de formations bizarres ici, ça c'est ce qu'on appelle des polygones de contraction thermique qui indiquent qu'il y a de la glace en profondeur. Donc ça, c'est des paysages qu'on retrouve un petit peu en Sibérie, au Canada, etc. Et effectivement, quand Phénix a creusé, elle a trouvé de la glace, donc dans les premiers centimètres, elle a creusé un petit coup de pelleteuse et on a retrouvé de la glace dans les premiers centimètres. Alors attention, cette glace-là, c'est la glace que le spectromètre voit, sauf que cette glace-là, c'est de la glace très récente. Toute cette roche ici, c'est de la roche, on va dire, c'est du régolithe martien, c'est-à-dire c'est une couche de roche marcée, redéposée, etc. Ce sont des roches qui ont quelques millions d'années et pas quelques milliards d'années. Donc cette glace-là ici, eh bien on aurait tendance à dire que c'est de la glace récente. Donc ça veut dire que ce qu'on voit quand je vous parle de l'anomalie, eh bien cette anomalie, c'est de l'anomalie de la glace récente. Mais on pourrait se demander pourquoi à cet endroit-là, on dépose de la glace récente et pas ailleurs. Et donc la grande question, c'est est-ce que la glace qu'on dépose à cet endroit-là aurait été influencée par peut-être de la glace en profondeur ? Ça c'est des grandes questions. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui on ne comprend pas forcément pourquoi on a de la glace ici en profondeur, mais le fait d'avoir des anciens paléopôles dans cette région pourrait être une piste de réponse. Enfin donc voilà, en gros, aujourd'hui, la grande différence aujourd'hui, c'est que le dôme de Tarsis qu'on mettait au Nouakien au début, en fait, sa formation est beaucoup plus longue que ce qu'on pensait, et notamment à l'Espérien. C'est-à-dire que cette formation du dôme de Tarsis a commencé au Nouakien et a duré pendant tout l'Espérien et contemporain en rivière. Donc il faut bien imaginer en fait cette période de transition où théoriquement il ne se passait pas grand-chose, en fait il se passe plein de choses. On a eu un volcanisme incroyable avec la formation du dôme de Tarsis. On avait des rivières, on avait des glaciers, on avait la formation de roches qu'on appelle les sulfates. Le basculement a eu lieu certainement à cette époque-là. Et donc vous voyez quand même que pour une période où il ne se passait pas grand-chose, finalement c'est peut-être une période de transition mais il y a eu quand même pas mal d'événements géologiques qui se sont passés. Alors une grande question sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui, donc pour l'instant c'est vraiment des perspectives mais on se dit quand même que c'est intéressant, c'est de se dire que vous le voyez le dôme de Tarsis, ce dôme de Tarsis quand il s'est formé, évidemment il s'est formé sur la croûte martienne. Et évidemment cette masse de 1 milliard, 2 milliards de tonnes a déformé la croûte martienne. Et à cette époque-là, encore une fois, il y a 4 milliards d'années, quand le Tarsis a commencé à se former, eh bien la croûte était certainement riche en glace et en eau. Et amusez-vous à presser, à mettre, vous saturez une éponge et vous appuyez brusquement sur votre éponge, vous allez libérer de l'eau brutalement. Eh bien, ce qu'on s'est dit, c'est que ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est d'essayer de modéliser justement la formation de ce dôme de Tarsis et voir l'effet que ça a sur une croûte riche en eau et en glace. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on a mesuré justement l'effet sur la croûte et vous voyez que toute la zone en bleu ici autour du dôme de Tarsis a connu une zone de subsidence, c'est-à-dire que la croûte s'est enfoncée d'à peu près 1 km. C'est-à-dire que la croûte était tranquille et hop, elle s'est enfoncée et sur les bords, on a perdu à peu près 1 km en profondeur. Et bizarrement, dans ces zones-là, vous voyez, dans ces zones-là, là où en fait, ça s'est affaissé, eh bien, c'est là où on observe les fameuses valets de débâcle. Ces fameuses valets de débâcle, ici, ici, alors ces valets de débâcle, je vais les zoomer, mais ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ces valets de débâcle, c'est des valets qui mesurent quelques milliers de kilomètres de long et quelques centaines de kilomètres de large. D'accord ? Quand on mesure les débits, eh bien, on est sur des débits de 100 millions de mètres cubes par seconde. Vous voyez que, par rapport à l'Amazon, c'est des débits extrêmement plus importants. Et donc, à une époque, au moment de la formation du dôme de Tarsis, eh bien, on a eu ces réseaux de vallées qui se sont formés. Et aujourd'hui, l'une des explications serait qu'au moment de la formation du dôme de Tarsis, eh bien, à chaque fois qu'on avait un épisode volcanique, finalement, on cassait une nappe sous pression, on brisait une nappe sous pression d'eau et on avait une libération d'eau brutale. Et alors, vous voyez, au fond de ces vallées, on arrive à voir, ici, là, donc on a un cratère et ici, vous voyez, ça, ce sont des méga dunes. Ce sont des méga dunes qui mesurent, vous voyez, 200 mètres de long et quelques dizaines, il y a une période d'à peu près quelques dizaines de mètres. Donc, ce sont des dunes extrêmement importantes qui montrent à quel point le débit était important. Et alors, la grande question aujourd'hui qu'on se pose, c'est, donc, on est à l'Espérien, là, globalement, le basculement a eu lieu, le Tarsis a arrêté de se former et au moment où on forme ces vallées de débâcle, eh bien, l'eau va forcément quelque part. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'eau, a priori, elle va dans ces plaines de l'hémisphère nord. Vous voyez ? Et naturellement, quand on pense que quand vous voyez les volumes, eh bien, en très peu de temps, vous allez avoir des zones où vous allez avoir théoriquement un mini-océan ou une mini-mer. Et là, on est à peu près à 3 milliards d'années, donc assez tardivement. C'est-à-dire qu'il y a 3 milliards d'années sur Mars, on avait de l'eau qui coulait encore sur Mars, brutalement, et venir remplir cette espèce de cuvette. Alors, vous allez me dire, ok, ça pourrait s'infiltrer, etc. Oui, ça pourrait s'infiltrer, forcément. Mais, on a certainement une partie quand même d'eau qui est restée à la surface. Et comment on le... Alors ça, voilà, un visage de la planète Mars qu'on pourrait imaginer il y a 3 milliards d'années. Alors attention, à l'époque, je vous l'ai dit, on est certainement encore sous un climat froid. D'accord ? Potentiellement, cet océan d'eau liquide, il est peut-être glacé. On n'en sait rien. Mais, c'est des hypothèses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vie... On sait qu'il y a un océan, certainement, mais on ne sait pas sous quelle forme. Et comme on sait qu'il y a un océan, d'ailleurs, c'est qu'à cette époque-là, il y a encore des impacts. Et en fait, si vous trouvez des impacts, s'il y a un impact qui tape dans un océan, vous allez avoir des tsunamis. Et en fait, ça, c'est un travail qu'on a réalisé cette année. Eh bien, juste à la transition entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, eh bien, sur toutes ces zones-là, marronnées, là, qu'on a marronnées, on trouve des espèces de coulées, vous voyez, ici, des coulées noires. Alors, ça pourrait être très bien des coulées de boue, mais il y a un endroit, en fait, ici. Vous voyez, ça, c'est quand même assez étonnant. J'adore cette image. Je vais vous la décrire. parce que je ne suis pas sûr que vous voyez tout ce qu'il faut voir, mais elle est quand même assez incroyable. Ici, vous avez une vallée. D'accord ? Là, il y a une vallée. Là, il y a des lambeaux de plateau. Là, vous êtes en altitude. Là, vous êtes en altitude. Là, vous avez des cratères. D'accord ? Donc, bas, bas, haut, 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 bas. D'accord ? Et à l'intérieur de la vallée, vous voyez cette espèce de coulée de boue. Vous la voyez la remplir, là. Et cette coulée de boue, normalement, mais à un endroit, ici, regardez. Cette coulée de boue remonte la pente. Et, trouvez-moi un processus géologique assez violent pour faire remonter une coulée de boue sur 300, 400 mètres la pente. C'est assez balèze, en fait. Donc, en fait, le seul processus géologique aussi puissant pour vous faire remonter une coulée de boue sur un plateau, eh bien, c'est un tsunami. Et, effectivement, on s'est amusé à simuler, en fait, la formation, là, ici, il y a un cratère d'impact qui ne se situait pas loin de la limite entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et donc, on a simulé la formation d'un cratère d'impact et l'effet qu'on a dans un océan à peu près de 200, 300 mètres d'épaisseur. Et vous allez voir qu'effectivement, la propagation de la vague va se propager et rentrer dans les endroits où on a trouvé, justement, cette coulée de boue qui remonte en altitude. Et donc, aujourd'hui, voilà, on est persuadé qu'il y a 3 milliards d'années, il y avait encore un océan avec des impacts, avec la formation de tsunamis. L'océan, aujourd'hui, on a énormément de mal à le contraindre. Toujours est-il que, je vous ai parlé, j'ai fait un petit calcul rapide l'autre jour, en fait, le volume de l'océan, si on remplit une partie de l'hémisphère nord et qu'on prend les débits des vallées de débâcle, eh bien, en quelques milliers d'années, avec les débits des vallées de débâcle que je vous ai donnés, vous remplissez l'océan. Donc, il suffirait, en fait, de courtes périodes, un laps de temps où, finalement, le climat est plus propice ou, en tout cas, c'est un peu plus stable pour remplir, finalement, cet océan et pour former ce genre de morphologie. Donc, vous voyez, il s'en passe des choses et là, on est, finalement, on est bien plus tardif que le noachien où on dit, voilà, c'est là où tout s'est passé. Là, on est à l'espérien, fin espérien, début amazonien et on a encore des tsunamis, on a encore un océan. On sait que c'est une période de transition, on sait que l'atmosphère, il ne reste plus grand-chose mais il y a encore de l'atmosphère et, effectivement, au cours de l'amazonien, eh bien, ça va commencer à disparaître. Et donc, voilà, cette petite chronologie où vous avez contemporain, à la fin de la formation du dôme de Tarsis, la formation des vallées de débâcle et puis, les océans transitoires et les tsunamis qui se forment à cette transition entre l'espérien et l'amazonien. Donc, vous voyez, pour finir, il se passe beaucoup de choses. On a, évidemment, énormément de travail. Vous voyez qu'il y a beaucoup de théories, il y a encore beaucoup d'observations. Tous les jours, on trouve quelque chose finalement de nouveau. C'est un beau casse-tête à décrypter parce qu'évidemment, on est en manque de cette réalité terrain. mais ça justifie évidemment de renvoyer de nouvelles sondes, non pas que pour chercher et pour montrer qu'il y a de l'eau liquide ou que la planète Mars est habitable, tout simplement pour comprendre ce passé finalement qui est extrêmement riche et qui nous apprendrait forcément aussi un peu plus sur notre passé ancien de la planète Terre. Voilà, merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements